et bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre dirigeant Dynavail alors juste je vous demanderai si vous plaît de couper vos micros pour être sûr que les gros fonds disparaissent quand on n'en a pas besoin merci à tous donc bienvenue pour cette rencontre dirigeant aujourd'hui nous avons six chefs d'entreprise qui sont présents qui vont nous présenter leur activité leurs produits leurs services et c'est d'ailleurs aujourd'hui je vous ai préparé une petite présentation rapide en introduction donc je vais vous montrer ça tout de suite donc bienvenue pour cette rencontre dirigeant Dynavail les rencontres dirigeants Dynavail c'est un réseau de rencontres partout en france un réseau pour se rencontrer pour développer son business pour faire des contacts Dynavail c'est également des avantages tarifaires c'est même avant tout des avantages tarifaires je vais pas les développer mais vous le saurez on peut en discuter si vous en avez besoin avantages entreprises des tarifs préférentiels pour vos achats personnels de la téléphonie des véhicules de l'assurance des fournitures de bureaux etc avantages privés va vous permettre pour vous chef d'entreprise et pour vos salariés de bénéficier d'offres avantageuses comme on pourrait les trouver dans les comités d'entreprise de grandes entreprises et enfin l'offre conquête et fidélisation qui va vous permettre de fidéliser vos clients on avance côté réseau d'affaires Dynavail c'est les rencontres dirigeants les rencontres dirigeants comme celle à laquelle nous sommes présents aujourd'hui c'est également des clubs d'affaires présents sur tout le territoire ce sont des salons connect entrepreneurs le prochain va avoir lieu très bientôt à Toulouse peut-être que certains d'entre vous sont déjà inscrits pour le faire c'est également la possibilité d'augmenter vos ventes grâce au référencement commercial pour être présent avec vos propres produits et services sur les plateformes et puis pourquoi pas comme je l'ai fait il y a quelques années vous même devenir agence commerciale alors pourquoi participer à une rencontre dirigeant on nous a posé la question d'ailleurs sur la dernière sur le dernier stream de quelqu'un qui est passé qui nous est mais à quoi ça sert ce que vous faites et bien les rencontres dirigeants ça sert à développer son chiffre d'affaires ça sert à rencontrer de futurs clients puisqu'on fait connaissance avec d'autres entrepreneurs qui vont potentiellement proposer des services qui vont nous intéresser mais ça permet également de se faire connaître de profiter du réseau des plus de 176 000 entreprises adhérentes d'inabail en France et donc de se faire connaître auprès d'autres chefs d'entreprise qui vont pouvoir vous parler de vous vous recommander et vous apporter les contacts les rencontres dirigeants c'est vraiment partout en France donc nous on se situe quelque part ici au niveau d'Avignon mais bien sûr grâce au streaming grâce au numérique on est capable de faire ça dans la France entière et d'ailleurs si on ne faisait pas ces rencontres en visio je ne connaîtrais certainement pas Sabrina je ne connaîtrais certainement pas Martine Olivier si puisqu'on est voisin mais voilà je ne connaîtrais qu'Olivier dans l'assistance donc c'est zéro contrainte on vient quand on veut on va où on veut quand on est adhérent on a accès aux rencontres partout en France quand on est disponible on y va quand on n'est pas disponible on n'y va pas personne ne viendra vous demander des comptes et puis on peut y aller autant qu'on veut je sais que certains adhérents font parfois jusqu'à grâce au visio 3-4 rencontres en visio dans la journée et font le tour de France grâce à ça alors on a 3 formats effectivement un format présentiel avec près de 1800 événements sur ce format par an en France ça dure en général une matinée une trentaine de personnes en moyenne pour faire des rencontres en local ensuite il y a la visio qui permet de faire des rencontres au niveau national et puis un format événementiel avec des after work par exemple qui permet de faire des choses un peu plus informelles ou parfois dans des cadres un peu plus prestigieux grâce à l'expertise effectivement du dinable et des rencontres dirigeants on va pouvoir se découvrir on va pouvoir préparer et perfectionner le discours commercial et je sais que parfois je vois des adhérents qui viennent dans les rencontres et qui se disent je sais pas trop quoi dire je sais pas trop comment faire mon pitch c'est pas grave on est entre nous c'est sympa c'est bienveillant c'est l'occasion de faire des tests et bien donc le pitch on le répète on le répète on le répète encore et encore et c'est comme ça qu'on va se perfectionner qu'on va devenir bon et qu'on pourra quand on va rencontrer un prospect potentiel quelque part dans un apéro d'entrepreneur etc être au point parce qu'on aura travaillé ça pendant les rencontres dirigeants donc il faut pas hésiter à tester et à se tromper c'est en se trompant qu'on améliore les choses en quelques chiffres voilà c'est plus de 2000 événements par an 35000 participants ça c'est le chiffre sur les 12 derniers mois 20 à 30% de nouvelles têtes sur chaque rencontre à chaque fois je découvre des gens que je ne connaissais pas pas loin de 130 agences partout en France et puis c'est une moyenne de 2 rendez-vous pris en moyenne sur chaque rencontre pour info les prochaines dates alors Olivier pour toi par exemple parce que c'est vraiment à proximité puis pour les autres si vous passez dans la région la semaine prochaine jeudi il y a Thierry, Jean-Michel et Bruno qui organisent des rencontres donc il y aura Béziers, Montpellier et Nîmes de mémoire Montpellier est complet mais Nîmes il doit rester encore quelques places la semaine suivante sur Avignon de mon côté d'Ine-Neuve-les-Avignons, Sylvie côté Avignon et puis la prochaine rencontre en streaming ce sera le 13 avril pour moi je fais des rencontres en streaming comme celle-ci tous les 15 jours sur cet horaire là et voilà pour info un abonnement en rencontre dirigeant donc bien sûr la première participation à une rencontre dirigeant elle est offerte et puis ensuite si vous souhaitez intégrer le réseau ce que je vous souhaite et bien c'est à partir de 39 euros par mois et par participants pour intégrer le réseau des rencontres dirigeants voilà pour en savoir plus le site rencontre dirigeant vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et je vais terminer mon partage d'écran et on va pouvoir commencer directement et on a une assistance qui est particulièrement féminine aujourd'hui et bien je vous propose de donner la parole pour commencer à Sabrina sur un sujet très sérieux puisque Sabrina va pouvoir nous expliquer pourquoi c'est important quand on est chef d'entreprise de prendre en compte les problématiques d'ergonomie et comment faire pour ne pas ou un minimum pour moi se faire mal au travail merci Cédric alors j'aime bien décomplexer en fait la thématique de l'ergonomie au travail du bien-être au travail parce que avant tout on peut le faire en fait je me vois toute seule là vous êtes plus là c'est normal ça me déconcerte ah d'accord ok c'est particulier oui merci je préfère vous voir voilà merci oui parce que c'est un sujet sérieux d'autant plus sérieux le bien-être au travail mais c'est aussi un sujet que j'aime bien traiter de façon iconique, bucolique parce que finalement les bonnes postures au travail ça semble logique la prévention à la santé pour moi c'est aussi comment rester en bonne santé en fait dans la vie parce que finalement si vous avez des douleurs pendant votre journée de travail la douleur ne va pas s'arrêter à 18h ou 19h30 quand vous sortez du haut la douleur elle reste là malheureusement dans votre quotidien aussi c'est pour ça que j'aime bien parler aussi de comment rester en bonne santé donc quel sujet on aborde dans mes formations en entreprise la compréhension des causes de la douleur je viens juste de lire sur LinkedIn une personne qui lui est axée sécurité au travail et on a perdu Sabrina donc on va voir si elle arrive à se reconnecter rapidement et si ce n'est pas le cas on poursuivra notre tour de table en attendant qu'elle arrive à se reconnecter ok bon apparemment elle ne se reconnecte pas si c'est hop voilà Sabrina est de retour ah super concrètement qu'est-ce que je fais bureau typal j'aime bien passer dans chaque bureau et faire une étude ergonomique à titre individuel parce que je sais que mes salariés sont de plus en plus à même d'aller lire des articles de blog de s'informer sur comment mieux s'installer à son bureau je vois quand même des petites erreurs et en même temps c'est mon rôle de les corriger je règle le siège ergonomique le bureau électrique assis debout souvent la hauteur de l'écran n'est pas spécialement en face des yeux donc là j'apporte la lumière artificielle et naturelle est aussi extrêmement importante donc voilà en fait je passe vraiment au crible du sol au plafond vos postures de travail vos habitudes avec la souris etc. pour vous donner les bonnes astuces et surtout encore une fois comment rester en bonne santé j'intègre aussi l'hygiène de vie dans ma partie formation parce que l'ergonomie au travail aide énormément mais ça ne fait pas tout en fait c'est dans un ensemble je dis toujours pourquoi pas penser activité physique et activité sportive et ergonomie au travail il y a beaucoup de personnes qui me disent oui mais moi je vais chez l'ostéopathe et ce n'est pas suffisant non ça ne peut pas être suffisant en fait c'est une des possibilités mais ça ne regroupe pas un ensemble de pratiques donc voilà moi c'est ce que je délivre en entreprise aujourd'hui je suis particulièrement à la recherche de responsables CSE en PME et grands comptes donc si vous en connaissez n'hésitez pas à me transmettre leurs coordonnées peut-être qu'ils ont à ce jour d'un ergonome donc voilà moi je suis Sabrina et je suis à Rennes en Bretagne j'ai oublié de le préciser je suis dirigeante de la société Les Bonnes Postures et je me déplace dans le Grand Ouest donc Grand-Grand Ouest jusqu'à Paris Brest Caen Angers à peu près le Grand Ouest donc pas jusqu'à Avignon Merci pour votre écoute Rennes-Avignon c'est relativement en TGV En TGV ? Ouais Une nuit ? 3h pour Paris depuis Avignon et puis après Paris-Rennes c'est quoi ? 2h ? Ouais 2h20 Il faut juste qu'il passe pas grave C'est ça Effectivement Très bien merci Sabrina pour ta présentation est-ce que quelqu'un a des questions pour Sabrina ? Oui Sabrina de toute façon je crois que tu fais tu peux aussi faire un peu de conseil à distance pas forcément que en déplacement à l'époque quand tu avais présenté Oui oui tout à fait c'est vrai j'ai pas pensé à lui dire mais ouais ça peut commencer par là oui 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 j'interviens aussi en visio pour certaines entreprises pardon excuse-moi ça coupe je te laisse parler Ah on l'a perdu Très bien merci à Sabrina pour sa présentation alors on était sur la thématique de l'ergonomie de la santé et pour poursuivre dans une thématique assez similaire je vous propose de passer la parole à Olivier Olivier va plutôt nous parler de sécurité de sécurité dans l'environnement professionnel et si je ne me trompe pas il va nous parler en particulier de sécurité incendie Alors Olivier il faudra juste que tu actives ton micro Hop voilà parfait donc je disais bonjour à toutes et à tous donc effectivement ça fait moi 30 ans et l'entreprise 18 ans qui travaille dans la sécurité d'incendie donc je compléterai sécurité d'incendie et moyens de secours alors j'ai en présentiel je suis plus destiné à quand même travailler assez localement donc je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans le secteur Gare Vaucluse et Hérault quand même mon activité est quand même centrée sur le secteur je n'interviens pas ou quasiment pas à distance je peux apporter des conseils donc l'entreprise est basée à côté de Nîmes donc c'est une entreprise de 6 salariés elle existe depuis 18 ans et en fait depuis assez peu je commence effectivement à utiliser les réseaux le réseau de la paille pour justement présenter l'entreprise avec 3 objectifs je cherche des clients finaux je cherche des partenaires potentiels qui peuvent recommencer à l'entreprise ou éventuellement des prescripteurs qui travaillent dans les assurances comme ça qui permettraient de signaler des incohérences chez des clients et donc nous on pourrait intervenir donc je suis rattaché au bâtiment donc je vais sur le terrain je détaille un peu les possibilités d'entreprise donc l'incendie je venais de travailler sur deux secteurs donc tout ce qui est système de sécurité incendie donc l'alarme incendie donc c'est l'évacuation c'est un peu tout ce qu'on a un peu dans ce qu'on appelle les ERP mais pas que mais c'est une obligation dans les ERP et tout ce qui est ce qu'on appelle les moyens de secours les moyens de secours c'est tout ce qui est extincteur des enfumages les blocs d'éclairage donc tout ça c'est des des obligations réglementaires que que certains clients doivent avoir et doivent maintenir après il y a le côté du travail où ça c'est la responsabilité du chef d'entreprise d'avoir suffisamment les moyens pour sécuriser son bâtiment et donc protéger ses salariés donc c'est c'est vraiment une activité qui est quand même rattachée au bâtiment et il y a l'installation et la maintenance donc c'est aussi deux parties que nous que nous que nous connaissons le gros de l'activité se trouve dans ces deux domaines après j'ai fait à peu près le tour que dire de plus toujours pas à l'aise mais c'est pas grave on va voir il y a peut-être il y a peut-être des questions pour Olivier donc Olivier est basé à Saint-Chapte c'est un peu au nord de Nîmes dans le secteur il est artisan il a une petite équipe qui intervient sur le terrain pour aller chez les professionnels leur installer du matériel et veiller à ce qu'ils soient en bon état voilà donc à chaque fois quand Olivier disait les URP je ne sais pas si ça parle à tout le monde Sabrina forcément elle connaît c'est les établissements recevant du public recevant du public donc à partir où un professionnel reçoit du public il est tenu à un certain nombre d'obligations et doit notamment avoir des équipements de protection dans ses locaux je pensais moi par rapport à ta présentation et par rapport à la cause environnementale aujourd'hui vis-à-vis de l'électrique je pensais est-ce que tu vises ce type d'activité enfin d'activité d'entreprise en fait qui se mettent à l'électrique qui installent des bornes d'électrique dans leur parking souterrain par exemple et est-ce que c'est des choses qui t'intéressent alors oui il y a une chose qui se développe fortement aujourd'hui c'est surtout par rapport aux véhicules électriques on a un exemple très très frappant qui est une usine qui a brûlé il n'y a pas très longtemps qui a fait de très gros dégâts et effectivement pour éteindre le feu surtout au niveau des voitures électriques c'est un extincteur spécifique il y a aujourd'hui deux constructeurs qui sortent un peu du marché les autres arrivent parce qu'effectivement il y a des parts de marché à avoir donc au niveau de ce type de possibilité d'extinction de feu il y a effectivement de quoi faire et ça peut on peut aussi si on va plus loin sur du particulier potentiellement un particulier qui est une voiture électrique un extincteur c'est rien par rapport à la perte d'un véhicule et donc ça peut être quelque chose à envisager tout à fait il y a une société à Montpellier qu'on a rencontrée sur Dinabay qui s'appelle EcoWatt ils sont à Montpellier ils sont au centre de Montpellier je ne sais pas si tu les connais ils font principalement du deux roues électriques donc moto le nom me dit oui il y a une personne qu'on a rencontrée dans un des visios en fait pour être passer ses coordonnées avec plaisir ils sont basés à Montpellier alors ils ont deux activités ils ont une activité à destination du particulier mais plutôt le développement à destination des professionnels alors soit des professionnels du tourisme pour leur installer des flottes de trottinettes électriques ou de vélos électriques ou à destination des des entreprises des communes et des communautés d'agglomérations pour pareil équiper équiper les communes de flottes de vélos électriques ou de trottinettes électriques et ils ont aussi des mobilettes des scooters oui des scooters électriques aussi ah oui ils nous avaient parlé de la livraison ouais c'est Charlotte mais j'ai pas j'ai plus son nom de famille mais c'est Charlotte c'est Charlotte c'est la co-fondatrice la co-gérante merci est-ce qu'il reste des questions pour Olivier bon si vous avez des questions sur sur les problématiques incendies c'est c'est le moment en attendant pour poursuivre je vous propose de passer la parole à Laetitia ok bonjour à tous alors déjà je vais te remercier Cédric parce que c'est la première fois que je vis cette expérience en streaming il faut une première voilà on est très présent chez Dinabaye dans les rencontres dirigeants nous sommes une équipe de trois donc moi je travaille en collaboration avec Olivier Houot qui est mon chéri dans la vie et aussi mon associé nous sommes tous les deux business coach nous sommes aussi à la tête d'un club d'affaires que nous avons ouvert en janvier à Gérardmé puisque nous habitons dans les bouches donc voilà nous avons eu cette rencontre ce matin c'était génial ça m'a donné plein d'énergie je vous invite à le vivre parce que c'est encore autre chose les codes d'affaires c'est top donc qu'est-ce que l'on fait et bien nous nous accompagnons les entrepreneurs à développer leur activité tout en équilibrant leur vie personnelle et professionnelle grâce à des stratégies business et également un accompagnement sur mesure et ça on le fait dans toute la France même je dirais la francophonie puisqu'aujourd'hui on accompagne j'ai une cliente moi sur Saint-Martin La Réunion donc c'est génial et il y a très peu de temps j'avais aussi une cliente en Inde donc je voyage au travers d'une client c'est top comme avec vous d'ailleurs aujourd'hui de pouvoir rencontrer ces nouvelles personnes à tous les coins de la France je trouve ça génial alors le vrai problème en fait qui se pose chez les entrepreneurs c'est pas tant d'apprendre à trouver des clients c'est plutôt de savoir mettre en avant sa différence se démarquer pour attirer à soi les bons clients et ceux qui nous ressemblent en fait et nous ce qu'on remarque chez la plupart des gens qu'on accompagne ou qui arrivent sur notre chemin et bien c'est qu'il manque de confiance en nous et il manque aussi et surtout d'estime personnelle en fait ce qu'il faut savoir ça c'est pas moi qui le dit mais c'est plutôt les statistiques c'est que 80% de la réussite d'un chef d'entreprise se passe entre ses deux oreilles là dans son état d'esprit et 20% et bien c'est de la stratégie aujourd'hui très peu des entrepreneurs qui manquent de confiance ou manquent d'estime personnelle arrivent à vivre de leur activité pleinement ou alors n'arrivent pas à s'épanouir pleinement à la fois dans la vie perso et pro avec Olivier on n'a pas su le faire à un moment donné on n'a pas su équilibrer moi j'étais 15 ans installée dans le commerce dans un domaine qui appartenait à mon ex-mari qui était la boulangerie-pâtisserie on a bossé d'arrache-pied H24 la tête dans le guidon et bien on n'a pas su équilibrer moi ça m'a coûté un divorce Olivier il a un parcours aussi différent lui c'était dans le commerce de bois mais il a vécu un peu la même chose que moi et en fait c'est quelque chose qui nous a beaucoup appris et aujourd'hui qui est fondamental dans l'accompagnement de nos clients puisqu'on est tous passionnés par ce qu'on fait on est animés par notre activité l'entrepreneuriat en tout cas à nous deux c'est 50 ans derrière nous si on réunit nos deux parcours donc on a vraiment l'âme des entrepreneurs mais c'est un vrai challenge au quotidien d'équilibrer tout ça donc on l'intègre vraiment à nos programmes concrètement comment on accompagne nos clients et bien on les accompagne à se libérer de leur peur de leur croyance limitante et quelque chose aussi qui manque sérieusement et bien c'est l'audace faire preuve d'audace oser oser décrocher son téléphone oser aller parler à cette nouvelle personne oser la rappeler donc nous on va vraiment aider en fait dans ce sens à mettre aussi une stratégie de prospection en place puisque là aussi on rencontre plein d'experts qui ont une expertise au top dans leur domaine d'activité que ça soit dans le domaine de l'incendie dans le domaine de la thérapie dans le domaine du consulting mais très souvent et bien ils oublient de mettre la casquette de chef d'entreprise et de commercial à un moment donné si on veut vivre de son activité il faut savoir la vendre sans la vendre donc nous on va accompagner dans ça construire aussi une stratégie de développement que ça soit sur les réseaux sociaux ou autre et que ça soit très impactant au niveau de leur activité on avait aussi un rêve commun on a toujours un rêve commun avec Olivier et bien c'est d'impacter massivement et positivement la vie des entrepreneurs alors pour ça et bien de temps à autre on monte sur scène dans toute la France au travers d'une conférence qui s'appelle la conférence Diamant prochainement ça sera à Angers je vous en parle rapidement parce qu'elle me tient vraiment à coeur notre valeur forte à nous c'est la contribution et cette conférence on la délivre pour une association caritative où tous les fonds vont être délivrés pour une association qui est Graines Envie qui va permettre de financer des écoles en Afrique donc ça c'est vraiment un truc génial et bien voilà donc on le fait de temps en temps prochainement on sera à Nancy puis à Chartres en octobre donc ça c'est un truc qui nous anime aussi et qu'on adore faire avec une thématique qui est devenir leader de sa vie tout en équilibrant sa vie personnelle et professionnelle donc moi j'ai assez parlé maintenant je vais demander à Cédric de actionner si tu veux bien dans la vidéo que j'ai mis en partage pour vous faire profiter de témoignages de nos clients alors elle s'affiche à l'écran mais c'est à toi de la lancer ah ok donc il faut que j'aille dessus que j'aille dessus dans le partage ou bien là ton écran est partagé donc il faut que tu la mettes en lecture chez toi d'accord c'est quoi ? ce qui m'a donné envie de travailler avec Olivier j'avais envie de découvrir plutôt sa personne pas vraiment ce qu'il faisait ce qu'il allait m'apporter mais plutôt sa personne mais j'avais pas trop de conviction j'avais pas trop d'espoir derrière ce rendez-vous pendant ce rendez-vous d'une heure il m'a décalqué c'est à dire que il m'a exposé mes limites il m'a exposé mes croyances et on a fait 45 minutes une heure et j'avais une vision du monde qui était totalement différente et je me suis dit c'est avec ce mec là que je vais avancer et il m'a aidé à me retrouver moi-même et à me reconcentrer sur ce qui est bon pour mon équilibre entre ma vie personnelle avec ma famille avec ma chérie et aussi entre ma vie professionnelle et les relations que j'ai dans le travail et surtout m'a fait atteindre l'objectif que je m'étais fixé on avait six mois pour travailler et j'ai atteint à la date voulu l'objectif que je m'étais fixé et là ça a été vraiment un grand youpi parce que je l'avais fait il n'y a plus de limites et en même temps il faut rechercher à l'intérieur de soi parce qu'il faut vraiment travailler sur son vécu et pour ne pas reproduire les erreurs et aller de l'avant toujours c'est dépasser dépasser ses peurs justement pour booster l'équipe et tout ça Olivier il m'a dit déjà il faut arriver il faut féliciter les gens parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on ne fait pas on le pense mais on ne le fait pas on n'ose pas le faire et aujourd'hui avec Olivier on a travaillé sur cette réunion et quand on est ressorti tout le monde était dynamique de cette réunion tout le monde était objectif je ne suis plus la même personne c'est à dire que je me sens mieux j'ai une meilleure vitalité j'ai une meilleure vie de couple j'ai une des meilleures relations dans mon entourage je prends plus de temps pour moi et ce qui est en fait la base pour réussir dans le business donc aujourd'hui je double mon chef d'affaires grâce à tout ce travail là à tout ce qu'on a fait avec Olivier donc je dirige trois sociétés une dizaine de salariés une quinzaine d'indépendants et là je vais encore faire un nouvel investissement donc en achetant une agence Alpinale donc j'ai changé ma vie voilà hop c'est beau très bien merci Laetitia est-ce qu'on a des questions pour Laetitia ? en fait tu es la la personne dont parle souvent Corentin ? c'est ça Corentin c'est notre alternant ok qui est juste exceptionnel en fait c'est un alternant fait attention c'est enregistré et bien justement justement c'est je le remercie parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait son job de manière enfin avec le cœur et ça c'est juste génial ouais ouais ça fait longtemps que j'en entends parler mais je n'avais pas encore rencontré voilà et donc si vous connaissez Corentin va être avec nous jusqu'à la fin de l'été mais ensuite on recrute de nouveau un alternant puisqu'il termine son master et voilà on continuera l'aventure avec lui de manière différente mais en tout cas on recherche un alternant voilà sur du marketing digital et également en tant que commercial en alternant sur notre structure d'accord je pourrais si vous vous faites paraître oui prochainement sur LinkedIn on est très présents sur LinkedIn je vous invite vraiment à aller voir ce que l'on fait sur LinkedIn et je relèrerai à ce moment-là oui oui sachant que c'est un poste en télétravail comment Corentin est situé en Vendée dans l'ouest donc on travaille très très bien nous à distance on travaille dans toute la France et on se déplace très facilement merci merci à toi merci Laetitia alors pour poursuivre notre tour des présentations on va changer un peu le secteur d'activité il y a un point commun quand même avec les trois prochaines présentations c'est qu'on va rentrer dans le monde du digital alors peut-être pour commencer on va démarrer avec Martine qui va nous parler de sa plateforme ça marche merci beaucoup merci Cédric ravie d'être de nouveau avec vous donc cette fois je vais vous présenter la plateforme parce que la dernière fois en fait j'avais expliqué ce que l'on faisait chez Médiconsult je vais quand même le rappeler au cas où certains n'auraient pas suivi les épisodes précédents donc Médiconsult c'est une solution d'assistance informatique et digitale en ligne à distance qui s'adresse aussi bien aux entreprises aux collectivités aux associations et aux particuliers et la particularité de cette assistance c'est qu'elle va aider n'importe quelle personne n'importe quel utilisateur dans l'utilisation des outils numériques que ce soit un ordinateur une imprimante une boîte mail un site internet un réseau social donc comment est-ce que je fais tout ça je ne suis pas matahari je n'ai pas 36 000 expertises en moi mais par contre j'ai réuni sur cette plateforme plus de 45 professionnels de l'informatique et du digital qui sont plus particulièrement des indépendants et qui vont justement à travers au téléphone ça arrive rarement mais ça arrive au téléphone quand on n'a plus internet ou par par visioconférence en mode consultation ou en mode prise en main à distance de votre de votre ordinateur qui vont vous aider à résoudre toutes les galères informatiques ou digitales que vous rencontrez dans la vie et ces experts donc ils sont ici dans cet onglet experts vous allez les retrouver vous pouvez sans vous connecter sans créer de compte sur la plateforme vous pouvez déjà voir leur bio qu'est-ce qu'ils proposent leurs tarifs indicatifs à l'heure et puis les expertises dans lesquelles ils se sont inscrits sur lesquelles ils peuvent vous aider certains experts ont même mis un lien pour que vous puissiez échanger avec eux préalablement à une consultation donc là c'est une solution qui se différencie donc j'essaye d'écouter ce que vient de dire Laetitia donc pour montrer la différence c'est une solution qui se différencie parce qu'en fait elle propose à toutes les petites structures du service informatique un peu à la demande à la carte les petites structures on le sait n'ont pas les moyens de se payer un service informatique par un grand groupe par contre sur NumiConsult ils vont vraiment trouver les experts que les grands groupes peuvent avoir donc c'est plutôt bien pour ces petites structures ce sont aussi des experts qui sont extrêmement réactifs c'est une solution qui est accessible en ligne donc on peut faire une demande à n'importe quel moment c'est de la proximité aussi puisque les experts ils interviennent directement en ligne donc au poste de travail quasiment des utilisateurs des collaborateurs ce sont les experts ce sont des indépendants donc leurs tarifs ne sont pas excessifs c'est des tarifs raisonnables parce qu'ils n'ont pas une charge une masse salariale énorme ils n'ont pas de charge énorme non plus donc voilà ça correspond bien aux attentes des petites entreprises ils sont évalués par les utilisateurs donc à chaque consultation chaque intervention l'utilisateur en fait va mettre un avis et va partager un petit commentaire et en plus en fait ce sont des les experts évoluent avec leur temps c'est à dire à un moment donné quand une nouvelle expertise évolue quand elle doit intégrer ChatGPT par exemple vous n'avez pas forcément le temps d'aller vous interroger sur ChatGPT comment ça va changer mon métier etc mais les experts eux ils sont là c'est leur métier d'être experts dans ce domaine donc ils vont intégrer toutes ces innovations toutes ces nouveautés pour être toujours à jour de leurs expertises donc il y a parmi nous il y a un expert il y a François qui vient récemment de nous rejoindre et bon je voilà quand il parlera voilà vous pourrez découvrir que c'est vraiment l'expert au niveau des publicités de Google Ads notamment et du référence naturel donc il vous expliquera ça tout à l'heure donc voilà si vous voulez vous inscrire c'est sur numiconsul.com vous pouvez aussi me contacter 06 22 17 98 17 pour qu'on échange pour qu'on passe un petit point sur votre là où vous en êtes de l'informatique ou du numérique et comment je peux vous aider et comment on peut vous aider avec les experts voilà je vous remercie merci Martine alors qui a des questions pour Martine moi j'ai une question donc cette plateforme quand on quand on y accède en fait on a on va adhérer à cette plateforme pour pouvoir bénéficier des experts comment ça se passe effectivement ce qui est intéressant je dirais c'est que c'est bien de pouvoir s'inscrire directement sur la plateforme en créant son compte parce que comme ça dès qu'on a une demande à faire on peut la poster directement sur la plateforme et donc elle peut elle sera diffusée auprès des experts d'accord donc ça permet effectivement d'avoir d'avoir un peu les mains libres sur quand j'ai envie de faire appel à l'expert je le fais tout seul et j'ai besoin de personne ceci étant ce que j'ai remarqué donc ça fait ça fait trois ans déjà que cette plateforme est en ligne enfin ça fera trois ans en décembre donc ce que j'ai remarqué c'est que les gens préfèrent appeler en fait donc c'est pour ça que maintenant je mets mon numéro de téléphone portable parce que de toute façon ils vont m'appeler donc je trouve que c'est plus simple et puis voilà ça permet d'avoir la demande en direct d'y répondre en direct et puis d'être d'envoyer la demande aux experts qui sont concernés par l'expertise en question pour pour qu'ils puissent répondre en fait et je peux aussi le faire très rapidement par sms s'il y a besoin s'il y a vraiment une urgence voilà d'accord je vais aller voir avec plaisir merci Martine merci à vous merci d'être écho alors pour poursuivre il nous reste Stéphanie et François ou François et Stéphanie mais je me dis peut-être qu'il peut être intéressant que Stéphanie nous explique pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important d'avoir une identité de marque parce que beaucoup d'indépendants se disent je vais faire mon logo tout seul avec PowerPoint ou je vais aller sur n'importe quelle plateforme en ligne qui va me générer du logo automatiquement et puis ça sera bien bon mais c'est peut-être pas c'est peut-être pas la bonne façon de faire donc tu vas nous expliquer ça et puis peut-être qu'après François nous expliquera quand on a bien travaillé sur son identité de marque comment la faire connaître ça vous va ? très bien merci beaucoup Cédric c'est gentil donc moi c'est Stéphanie Lignon je suis co-gérante du studio graphique et digital sur ton 31 pourquoi sur ton 31 parce qu'on aime bien dire qu'on taille de la communication sur mesure aux entreprises et aussi parce que donc du coup je suis co-gérante donc j'ai mon associé Charlotte on s'est rencontré toutes les deux 31 rue Delila et donc le chiffre 31 c'était un petit clin d'œil aussi à notre rencontre donc nous dans nos compétences on travaille de la stratégie jusqu'à la production donc on va pouvoir réaliser le ciblage les personnages les messages forts le ton de communication que vous pouvez employer nous allons aussi créer votre logotype votre charte des brochures des dépliants des rapports annuels on travaille aussi sur les sites internet donc là effectivement c'est ce que disait Cédric le site internet a vraiment une grosse importance puisqu'il y a quand même 75% des personnes qui jugent de la crédibilité d'une marque juste sur la base du site internet donc c'est très important de savoir le mettre à jour de s'en occuper du site internet aussi pour le référencement donc nous on peut s'occuper de faire le web design de créer le site internet on vous délivre aussi une petite formation pour être indépendant sous WordPress que vous puissiez vous débrouiller avec votre site donc on reste là si jamais il y a besoin derrière et puis également on propose l'hébergement du site internet donc on travaille à Nantes on est dans un grand espace de coworking avec qui donc on a eu plein plein de bureaux partout on a notre imprimeur à côté notre hébergeur de site internet et voilà on a tout plein d'entreprises et de partenaires à proximité donc c'est plutôt pratique mais ça va vite parmi nos clients on travaille avec de l'institutionnel on travaille avec la CCI Nantes-Saint-Nazaire depuis 16 ans on travaille avec aussi des villes la ville de Port-Nichet qui est sur le bord de la côte pour qui on fait les signalétiques donc la médiathèque le cinéma on travaille aussi pour des hôpitaux et puis un petit peu de secteur culturel on travaille pour un grand théâtre à Nantes où on fait la mise en page des programmes de salles donc il y a aussi des affiches il y a également tout un tas d'entreprises privées de différentes tailles donc ça va par exemple de BC qui fait du conseil en assurance qui est quand même une assez grosse entreprise on travaille aussi pour RTE les pylônes électriques les gens qui disaient qu'on n'allait peut-être pas trop avoir d'électricité cet hiver par exemple voilà et puis voilà vraiment toute taille d'entreprise donc voilà et puis sinon évidemment il ne faut pas hésiter à nous poser des questions si vous avez des besoins en particulier on a beaucoup de partenaires aussi avec qui on travaille et puis voilà dans nos valeurs c'est vraiment le sur-mesure la bienveillance et l'accompagnement on accompagne vraiment nos clients pour faire en sorte qu'ils soient indépendants avec leur communication on travaille également en sous-traitance deux grandes agences de stratégie et de marketing donc on fait toute la partie créative ils s'occupent de la partie stratégique et voilà avec eux aussi on travaille bien du coup je cherche des clients et puis des partenaires des prestataires avec qui former une belle équipe de travail donc si vous souhaitez être remarquable n'hésitez pas à aller sur notre site internet vous regarder si ça vous plaît et que ça match n'hésitez pas à me contacter par la suite merci merci Stéphanie est-ce que quelqu'un a des questions pour Stéphanie ? non ? pas de questions vous commencez à être fatiguée ? moi je vous engage en fait je vous invite à échanger avec Stéphanie moi j'ai fait un échange récemment avec elle on a bien discuté on a bien sympathisé on a partagé pas mal de choses c'est vrai que c'était mieux que les 4 minutes c'était un point de départ les 4 minutes mais après on a bien accroché aussi c'est une approche très humaine je trouve du métier c'est vraiment quelqu'un avec qui on aimerait bien travailler merci Martine je te retourne le compliment merci beaucoup merci Stéphanie et bien merci Stéphanie et du coup on va passer la parole à François bonjour à toutes et à tous François Carrière je suis basé à Orléans en tant que micro-entrepreneur et dans une agence qui s'appelle C'est la création de sites web qui créent e-commerce je m'occupe aussi du référencement sur Google c'est à dire je fais en sorte que les internautes trouvent le site en faisant des recherches via des recherches naturelles ou via des annonces sponsorisées donc c'est du référencement naturel et payant et je fais aussi de la publicité sur les réseaux sociaux je dirais même que je fais aussi de la publication sur MyCellin en fait je vais en pratiquer pour moi-même et depuis décembre où j'ai commencé à une publication par semaine et à l'heure que j'en suis à trois par semaine j'ai reçu avoir trois post-pays dont un qui a signé et un autre qui m'a demandé un audit d'une femme donc voilà effectivement j'ai une approche qui est assez que j'essaye d'être aussi humaine que possible notamment en intervenant au niveau de l'agronation d'Orléans et à moins une ou deux heures de l'autre tour en le privilégiant c'est-à-dire que par exemple je vais faire un audit digital offert en tant qu'activateur France Numérique et je vais souligner effectivement les points d'amélioration qu'il y a d'un point de vue digital d'une entreprise qui correspond à un certain nombre de critères de sélection que j'ai en interne et je montre à cette entreprise effectivement quels sont les éléments d'amélioration nécessaires quels peuvent mettre en place et après je la laisse décider en fonction de sa stratégie de ses objectifs et de son budget et comme le disait Stéphanie effectivement c'est le fait de dire que 15% de l'internaute juge fait que l'équipe est d'entreprise juste avec les objectifs d'internet tout de suite ça a un impact ou de dire que 80% des internautes ne visitent pas un site web non sécurisé là aussi ça a un impact pour comprendre tout de suite l'importance de l'un site web il y a très très grosses entreprises qui de façon générale n'ont pas fait la transition du digital du numérique et qui sont en faillite et il ne faut vraiment pas sous-estimer cet aspect là je pense notamment au magasin sur COUF sur Paris sur Isarus ou à Kodak ce qui me différencie de la concurrence notamment de la centaine d'autres agences web sur Orléans est-ce que je peux faire un petit partage d'écran bien sûr alors alors je trouve le bon écran c'est ça qu'on a un mur d'écran ouais effectivement là par exemple c'est mon site web et voilà si vous tapez le mot clé conception de site web là vraiment sur l'abonnation d'Orléans la recherche est-ce qu'en instantanée aussi on pourrait dire dans le top 5 des résultats des résultats web bien que ma propre agence n'ait qu'un an d'existence donc voilà en termes de reculencement je crois des services pour lesquels je suis à la hauteur concernant à ce que beaucoup d'agences peut-être plus scrupuleuses proposeraient en jouant notamment sur vous aurez des résultats dans 5 mois bon voilà sinon bah j'ai alors je partage je partage je vais partager un autre de compte si vous permettez ouais effectivement c'est la première fois que je vois ce système Melon App excuse-moi pour le temps que je suis obligé de passer là c'est un exemple de site web que je suis capable de créer et j'essaie vraiment quelque chose en accord avec ce que le client attend même si d'un point de vue purement technique j'ai forcément proposé un certain nombre de choses en termes de consulting si le client il veut ça voilà je vais m'adapter par exemple ici en termes de SEO pur j'avais proposé au client de se placer sur le mot de terme des mots clés qui incluent le terme coaching coach bien-être lui il a préféré garder son terme un peu de branding et tout ce design en fait il s'inspire directement des sites web qu'il a même apprécié en termes de fonctionnalité d'agendaire et de design donc quelque chose que je suis capable de reproduire de façon complètement personnalisée et plus solidisée c'est terrible c'est terrible ce client qui pense savoir mieux que toi toi tu vas pas lui apprendre comment faire ses postures de yoga non ? ouais ouais mais après peut-être qu'après ça peut il pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur google pour chercher comment c'était facilitateur de bien-être j'ai besoin d'un prof de yoga je vais aller sur google et je vais taper facilitateur de bien-être dans la recherche ouais ouais après justement peut-être que lui il va jouer sur cette image de marque et à échelle locale c'est à dire que les gens vont le reconnaître on va dire immédiatement avec ce mot clé donc c'est pour ça moi je propose d'un point de vue de comment technique mais si lui en termes de stratégie il y a des éléments voilà qu'il ne partage pas forcément ou s'il veut vraiment faire ça ben voilà je lui propose de cette manière et alors j'aurais un autre écran à partager je le retrouve excusez c'est l'histoire de montrer que voilà je suis ben disons que en termes de fiabilité enfin voilà il n'y a pas il n'y a pas à en rougir donc là c'est une cliente pour laquelle j'interviens sur le SEO donc là c'est vraiment un autre sort de grandeur par rapport au retrancement local vous voyez sur les derniers mois où je suis à intervenir avec elle il y a un mot clé en plus qui se place dans les trois premiers objectifs de recherche Google vous en avez trois en plus sur la première page position 4 à 10 13 en plus sur les pages 2 à 4 et plus de 31 à plus de 30 sur les pages effectivement suivantes donc voilà c'est là encore c'est ceci pour faire distinction avec beaucoup d'avances ou être parfois peu spéculueuses pour mettre des résultats qui jouent sur le fait que les premiers résultats se voient après plusieurs mois et donc forcément c'est quelque chose qui est difficile de contrôler dans les médias mais en ce qui concerne pour le référencement naturel donc on peut être sûr que vous apportez les résultats à faire je ne prenais pas la première page le premier résultat immédiatement mais en tout cas j'ai les méthodes et les outils pour faire en sorte d'augmenter d'améliorer votre placement sur un moteur de recherche que vous avez donc voilà qu'est-ce que je pourrais dire d'autre non c'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant je travaille effectivement avec les entrepreneurs TPE, PME de moins de 50 salariés idéalement et aussi des associations je ne sais pas si vous avez des questions merci François si on a des questions pour François non pas de questions ok écoutez c'est parfait aucun souci on approche les 14h30 donc on est au bout du temps qui nous était imparti ça fait 51 minutes et 55 secondes qu'on est en live je vais vous remercier tous pour votre participation pour vos présentations qui sont toujours intéressantes merci à tous ceux qui se sont connectés en direct pour venir voir ce que nous avions à dire et à vous expliquer merci à tous ceux qui reviendront nous voir par la suite en replay je vous souhaite à tous une bonne fin de journée je vous rappelle que si vous souhaitez participer si vous souhaitez vous inscrire sur une prochaine rencontre vous trouverez dans la description de la vidéo le lien pour vous inscrire la première participation est offerte ça permet de voir comment se passe une rencontre vous pouvez vous inscrire que ce soit une rencontre en ligne ou une rencontre en réel et voilà je vous souhaite à tous une bonne fin de journée de bon business et à bientôt dans une prochaine rencontre dirigeant ciao tout le monde merci salut à tous